voilà une belle posture assise le bassin, les épaules la tête qui bouge très légèrement donc à la fois des mouvements pour prendre conscience de chaque partie du corps et de l'ensemble et puis aussi pour amener bien sûr un peu de vitalité et pour petit à petit trouver un axe, un alignement tout ça en fait dans quelques mouvements la richesse du moindre mouvement ou stabiliser tout en restant vivant à l'intérieur souple et fluide et invitez cinq respirations complètes chaque inspire nourrit et chaque expire décontracte trois déployez vos poumons à l'intérieur de la cage thoracique comme deux grandes ailes pour le Tao médecine chinoise couleur blanche à Anjali et une fois aux mains à inspirer Aum 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 On vient faire très sauter l'air stagnant des poumons réveiller le diaphragme les viscères tout le système digestif et les abdominaux aussi donc cette force qui nous porte nous construit nous stabilise aussi bien donc bien bien vous z relâchez trois respirations observez le ventre expansion dans l'inspiration qui permet de recevoir les nutriments qui permet aussi d'éloigner nos parois toutes nos parois des contractions de tout l'être à l'expérience un en prière inspirez intégrer un peu vos têtes du mérus déployez vos ailes externes expirez à droite des doigts au sol une main à l'avant une main à l'arrière vous repoussez un peu le sol cherchez à avoir un bassin et un axe qu'il soit stable regarde vers l'arrière repousse allonge les vertèbres notamment pour se réveiller dans toutes les ointes il monte expirez dans l'attention donc allez là on n'a pas trop envie d'aller les deux mains plutôt au sol si c'est possible allez décaler légèrement la cage thoracique on est un peu de gingois puis ramenez la cage thoracique avec ce que vous ressentez être votre alignement on revient sur une inspire c'est vraiment le serpent qui se déroule avec la souplesse et la force du serpent main intègre les humérus inspirez essayez de caler votre assise expirez on tourne quand on tourne on va commencer à dériver essayer de tourner dans vos axes ça veut dire que ça va empêcher un peu disons la rotation donc on se sent un petit peu coincé mais on est dans une vraie torsion bout des doigts qui repousse le sol à l'avant comme à l'arrière et sur quelques expires on enroule un peu plus sur quelques inspir on monte à partir de la pointe des ointes prenez conscience de vos sensations toutes vos frances y compris ce qui se passe dans les cervicales qui ici sont plus ou moins essorées et jusque dans le creux de l'oreille la tempe la mâchoire comme un serpent qui se déroule inspire, revient main directement vers le ciel et à l'expiration on plie et on vient chercher l'appui de la tête dans les bras descendez vos épaules et essayez de faire tourner vos têtes d'humérus vers l'arrière vers l'extérieur les coudes vont se rapprocher de l'axe donc c'est pas ça tête de l'humérus vers l'intérieur coude vers l'extérieur si j'exagère je parodie ça c'est ça tête de l'humérus qui tourne en fait vers l'extérieur ça fait que ça se rapproche en haut ce sont des spirales en fait qui se repoussent et la tête qui repousse l'ensemble étirement des triceps de la lente on replie nos ailes à l'arrière et cherchez à ressentir que vos bras sont attachés à la pointe de vos omoplates donc pas les épaules mais vraiment en bas on est pris en charge par nos ailes j'inspire les mains vers le ciel j'ouvre expirez pressez l'air avec vous inspirez montez vos épaules faites les rouler vers l'arrière détendez-les descendez-les inspirez elles montent expirez elles roulent et elles descendent dernier inspirez comme un ascenseur qui coulisse les épaules entraînent la cage thoracique le long de l'axe de la colonne expirez redescendez l'ascenseur croisez les doigts derrière index pointé on va mettre tous droit devant pour être à peu près tous dans les mêmes instructions index qui pousse dans la terre et j'inspire visualisez qu'entre vos paumes et l'arrière du coeur vous avez une immense distance et qu'à chaque respiration c'est une distance grande ainsi vous amenez votre conscience à l'arrière la cage thoracique à l'arrière sentez l'empêchement à l'inspiration et essayez de respirer quand même justement en utilisant la contrainte de la posture on s'aguerrit on se renforce on s'assouplit en même temps dans la forme spécifique de chaque posture puis on passe de l'avant à l'arrière de l'arrière à l'avant à inspirer dans vos clavicules à l'avant qui s'écartent du sternum la racine antérieure de vos ailes et à expirer à l'arrière point d'homopathe qui se referme vers la colonne et vers le sol vers l'intérieur de soi-même on active on active les chevilles les orteils on plonge doucement mais sans garder cette ouverture à l'avant et en fait quelque part ce creux à l'arrière c'est ce que je veux dire cette cambrure des dorsales mais disons cette forme opposée à leur forme habituelle à la fin sur l'expire on relâche la tête et petit à petit sur quelques inspirations on monte les mains les bras les épaules et on stabilise là où c'est bien s'il faut vous recroiser d'ailleurs vous allez vous apercevoir que c'est plus facile de recroiser aussi les index on a plus de prise que de garder les index pointés c'est drôle l'influence de la position du moindre des doigts enfin c'est pas le moindre c'est l'un des plus importants c'est un tout petit doigt gardez cette conscience que vous créez de la distance entre l'arrière du coeur et les paumes de main et rajoutez si c'est possible tordez les poignées dans un sens dans l'autre pour sentir que ça tire dans les fils les filins qui relient aux épaules et petit à petit retrouvez votre axe je plie à droite je plie à gauche puis je retrouve mon axe pour rééquilibrer le rapport entre les deux épaules et les deux ailes profitez encore profitez encore quelques respirations si on ne touche pas le sol c'est pas grave bien sûr profitez encore quelques respirations à étirer l'avant et à malaxer l'arrière travailler toute cette ceinture scapulaire cette relation aussi aux organes internes poumons avec les plèvres autour cette espèce de filet un peu de protection et coeur avec aussi un sagant tous les organes sont enveloppés d'une sorte de fil une toile expirez en relax main sur les genoux deux trois respirations on reste dans l'axe pour l'instant pour apprécier toujours des respirations yogiques complètes nos deux bras comme deux grandes ailes posées les doigts totalement détendus les mains totalement détendues même les poignets puis des mains en appui sur les genoux on prend le temps de reconnaître ces genoux de leur amener un peu d'énergie vitale et sur une expire ça part d'en bas vous basculez à l'arrière des deux ischions et vous enroulez toute la colonne vertèbre après vertèbre observez ce qui s'y passe dans cette colonne menton vers la gorge à la fin de l'expiration deux trois respire dans le dos profitez de l'étirement imaginez imaginez que la respiration passe à l'arrière de vos organes entre la colonne et les organes vraiment au fond du corps imaginez que votre corps a un fond une épaisseur une profondeur c'est pas juste à l'avant que ça se passe c'est pas juste à l'arrière mais c'est entre les deux mains toute l'épaisseur de notre corps notre volume sur une inspire on déroule menton qui étire la gorge sans casser les cervicales et vous oxygénez ici notamment la thyroïde derrière la pomme de la dent encore une sorte de papillon expirez on enroule deux trois allers-retours au rythme de votre respiration inspirez on déroule toute la colonne du coccyx jusqu'au regard sommet du crâne et on relâche revenez en neutre allongez les jambes et pour l'instant on va tapoter un petit peu les mains à plat les doigts pointés vers l'avant dynamisez ouvrez la région du cœur talons engagés écartez vos orteils jambes activées puis allongez les orteils vers l'avant vers le ciel vers l'avant donc à partir à partir de vos pieds vous faites coulisser tous les filins toutes les chaînes qu'elles soient musculaires chaînes de patient les ligaments les nerfs détendu jusqu'aux hanches et puis on va rester en flex on va appuyer les talons dans le sol ça va dynamiser les jambes remuscrire les genoux et ne pas laisser le cœur flancher vers la terre vous allez garder l'action dans vos talons vous allez vous apercevoir que ce n'est pas si facile en fait de garder ça l'action dans vos bras et l'ouverture sur une prochaine inspiration on part en pointe on monte le bassin on ouvre le cœur sans forcer puis on ramène on essaye d'amener le bassin entre les mains j'inspire on pourrait venir soit jambes tendues ou ouvrez le cœur expire pause inspire sinon dans la table genoux pliés vous allez sentir que ça s'ouvre plus on est plus aligné expire on est sur les talons on recule le bassin inspire vous choisissez celui qui vous convient aujourd'hui expire inspire expire nos ailes sont ancrées sont en béton et nos jambes sont dans cette danse avec le bassin avec le bassin et avec les pieds elle inspire le regard vers le haut elle expire le regard vers les orteils de l'esprit allez-y tranquillement mais avec force de volonté on croise on croise et avec délicatesse on fait quelques sens les mains sur les genoux si vous le souhaitez les talons flex les orteils flex l'ancrage des pieds l'ancrage des ischians et la colère droite descend les deux épaules et sur une expire oreille droite vers l'épaule droite si vous changez le reste du corps inspire dans l'axe inspire le haut on termine à gauche on revient dans l'axe bras vers le ciel inspire allongé à partir des pointes d'homoplate donc prenez en charge en fait étirez tout le bas du dos expire et on ramène dans la pluche sans forcer inspire les vertèbres l'une après l'autre qui se réempile les ailes qui vont vers le ciel peut-être le regard expire vers soi regard vers la tête inspire inspire regardez vos talons ancrés libérez la colonne inspire inspire dernier expire on reste les mains où elles peuvent en fait c'est le dos où il peut donc rejeter les gros orteils amener le pouce sur la pulpe les gros orteils petit point d'énergie ici gardez vos pieds flex donc pas trop tordus pas tellement dans la résistance gardez l'axe allongez les vertèbres l'entend très légèrement fermé sans bloquer la gauche de quoi simplement étirer en fait la nuque tranquillisez-vous dans cette posture détendez vos épaules l'arrière du corps s'étire gentiment doucement et puis les organes sont réveillés on est encore un peu à froid au niveau du bas du dos donc n'allez pas trop loin pour le début à l'inspiration bras vers le ciel garder la colonne très longue à l'expiration main derrière les doigts vers le bassin inspirez-vous inspirez-vous expirez-vous bassin vers l'arrière inspirez-vous retrouvez les deux talons les deux ischions dans la terre les bras expirez-vous l'enclenche ouvrez la région du coeur inspirez-vous les bras le coeur vers le ciel expirez-vous vers l'arrière prenez appui inspirez-vous ouvrez table regard vers le ciel expirez-vous on bascule sur les talons et on vous redépose inspirez-vous expirez-vous sans à-coups saccadés pas de saccadés dans le bas du dos ça doit être très fluide donc vous allez moins loin si nécessaire inspirez-vous expirez-vous appui solide inspirez-vous expirez-vous basses tricca pour ceux qui souhaitent en contrôlant votre mouvement l'inspire est active puissante autant que l'expire attention à la pince le vent se gonfle inspirez-vous se dégonfle à l'expire expiration du feu dernier on va stabiliser dans la pince ralentissez votre expiration et trouver l'amplitude de votre posture celle du jour donc restez pas bloqué mentalement sur je suis que là ce matin c'est une catastrophe etc gardez en tête que rien n'est permanent que ça c'est ce qu'il y a aujourd'hui que ce soir ça sera encore différent donc c'est pas définitif d'accord rien n'est définitif avec le corps il y a peu de choses définitives on arrive souvent à réparer ou à revenir pour la réparation c'est toujours le cas avec vos postures c'est la même chose restez pas bloqué sur un sur un a priori négatif c'est d'ailleurs même positif laissez la place à la transformation laissez la place mentalement comme physiquement au changement tranquillement on revient pliez les genoux si vous voulez sinon vous engagez assez fort le vent donc pliez les genoux si vous devez sentir toujours 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 et j'expire je viens dérouler mes vertèbres sur le sol resserrez les deux pieds allongez la jambe droite vers le ciel sur une inspiration à l'expiration talon droit dans la tête ancrez-le inspirez talon gauche vers le ciel expirez talon gauche dans la tête inspirez jambe droite expirez on entrelace derrière la cuisse et vous gardez bien l'ouverture dans vos orteils le talon engagé vivant votre talon c'est comme le reste du corps on n'y pense jamais mais c'est aussi vivant que le reste du corps plus vous restez dans cette posture plus vous allongez l'arrière de la jambe et surtout l'arrière du bassin pliez si ça tremble soit vous restez là vous êtes bien dans votre posture vous avez trouvé quelque chose soit à l'expiration vous engagez le ventre le coeur vers le genou droit et vous montez un peu vos mains vers le mollet donc c'est soit la cuisse soit le mollet mais c'est jamais l'articulation du genou on ne force pas dans l'articulation du genou détend les épaules et activez le talon au sol le gauche une inspiration on redépose la tête on essaie de garder disons l'étirement intense à l'arrière et si c'est nécessaire on descend les mains sinon vous gardez vos mains au niveau du mollet la jambe est toujours en train de pousser dans les mains sur une expiration pliez le genou pressé contre vous et sans écraser la hanche inspirez et faites un cercle avec la hanche la jambe droite et relâchez sur une expiration les deux jambes ensemble ou pareil inspirez jambes gauche expirez entre les deux jambes ajustez votre posture ajustez rendez-la juste décidez mentalement d'aller plus loin ou pas c'est un choix de vous faire expirez le vent s'engage cœur vers le genou ne peut pas être trop rond on doit essayer de riguer en fait la longueur à l'avant le mollet qui pousse dans les mains le talon droit qui pousse dans la tête sur une inspiration on va déposer les épaules la tête doucement pliez le genou entrelacez les doigts au niveau du tibia pour presser un peu contre vous et vous serez prêts à inspirer on ouvre sans écraser la hanche quelques instants ici si vous trouvez que dans la posture sur les épaules c'est trop compliqué pour les cervicales vous pourriez mettre une couverture sous vos épaules pas la nuque les épaules une couverture un plaid bien plié avec pas trop de plis justement ou quelque chose de pas trop haut ça va vous déséquilibrer un peu trop mais disons un peu de surélévation au niveau des épaules et on enchaînera j'inspire je monte les jambes poussée avec les mains engagée le ventre expirez j'inspire ici et j'expire petit balancier dans les jambes je viens dans la pince j'inspire ici et j'expire je construis ma pince j'inspire verticalise expirez c'est dans la charrue en essayant de garder l'alignement dans vos vertèbres inspirez ici expirez inspirez grandissez la colonne mettez en place vos vertèbres expirez on peut allez-y on en fait 5 ou 6 en conscience peut-être lentement si c'est trop sinon vous restez quelques respires dans chacune des postures expirez pour la charrue il y a de la compulsion et de l'action vraiment assez puissante dans la colonne inspirez quand on est dans la posture expirez pour redérouler et venir s'asseoir à 90 degrés inspirez grandissez la colonne expirez on plie inspirez expirez inspirez attention chouchou expirez inspirez expirez inspirez inspirez expirez inspirz anything sobre expirez expirez inspirez Inspire, expire, 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 expire. Gardez le contrôle de vos mouvements. Inspire, expire, expire. Une dernière fois. Et on reste dans la pince. C'est une belle respiration ici. Vous détendez la région du cœur et le visage dans la pince. Redressez sur une inspiration et amenez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, flex, tout est flex. Pour protéger le genou, vous vous en rappelez, main devant et expire, le ventre gauche le long de la cuisse gauche. Allongez les doigts au sol. Essayez d'être conscient que dans vos cervicales, c'est tranquille. C'est un étirement qui soit, disons, pas agréable, mais en tout cas avec de la circulation et de l'espace. On n'est pas dans une tension au niveau des cervicales. C'est pareil avec le bas du dos. Écoutez la colonne. Écoutez les muscles qui relient la colonne au corps. Sur une inspiration, on réempire chacune de nos vertèbres. On prend la cheville de droite, on la passe à gauche et elle expire, on engoule. On part dans une torsion. Puisqu'ils ont droit, bien planter dans la tête. On soulage, on tourne à partir de la taille jusqu'au regard. Ouvrez la région du cœur, ouvrez vos épaules. Dynamisez la colonne vertébrale. Si certains endroits étaient un peu peureux ou en résistance dans le mouvement dynamique qu'on vient de faire, c'est là que vous allez respirer dans la torsion. Est-ce que c'était le bas du dos ? Est-ce que c'était les cervicales ? En haut vers les trapèzes ? Là, vous amenez votre attention. On revient et on change de côté. Pied gauche. Flex. Inspirez. Expirez. Bout des doigts. Gardez de la place, on va éloigner les bras. On va détendre les épaules. Oui, c'est ça Adrien. C'est le salon ancré dans la terre et le cœur qui s'engage vers les orteils. Donc, pas trop de ronds là-haut. Essayez de sentir qu'on plie au niveau du bassin et pas qu'on arrondit au niveau du bas du dos. C'est une vague. C'est un serpent qui se redresse avec sa force. Mais vous le voyez en vous, image mentale, la souplesse du serpent. Mais ce n'est pas du tout une souplesse molle. Rien de mou, un serpent. C'est vraiment vigoureux. Je reviens sur une inspire et je pars dans ma torsion à l'expiration. Bras droit autour. J'inspire, j'allonge, j'expire. À nouveau, je vais chercher les endroits qui m'ont parlé tout à l'heure. Ils sont rentrés en résistance dans les postes. Quand ça rentre en résistance, c'est un souci de protection. Que ce soit physique ou psychique. On ne va pas les violenter en leur disant, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu résistes ? Non, ils ont besoin de protection. Alors, on y va. On leur amène ce qu'ils ont besoin. Ce dont ils ont besoin. Revenez dans l'arbre, c'est quatre pattes sur une inspiration. Mains sous les épaules, je ne nous souligne. Quelques cercles avec le bassin libéré avec souplesse. Enlevez les contraintes. Depuis le début, c'est très engagé, en fait. Beaucoup de tiraillement sur moi. Beaucoup de résistance. En fait, aussi beaucoup de gainage. Donc là, vous allez chercher la fluidité. Assouplissez le corps et le mental. Quelques chats, si vous avez envie. Expire, on roule. Inspire, on déroule. Gros orteil en contact. Et expirez. Posture de l'enfant, genoux écartés. Inspirez, on déroule. Le lion. À l'expiration, on sort la langue. On regarde vers le poids entre les sourcils. Et une expire sonore. Sans les cordes vocales. Là, c'est un grand soupir. Un rugissement sans cordes vocales. Inspire, reviens, quatre pattes. Expire vers l'arrière. Écartez vos genoux. Cherchez, en fait, donc, une sorte de flexion avant. Inspirez. Expire le lion. Inspire, quatre pattes. Expire vers l'arrière. Étirez la colonne. Étirez sous les bras. Donc, les bras sont loin vers l'avant. Inspire, quatre pattes. Dépasse un peu la ligne des mains. Expire le lion. Inspire, reviens. Expire. Glissez vers l'arrière. Vous dites droit au sol. Les pommonaires, donc, vous repoussez le sol avec la pulpe de vos joies. Vous envoyez le comme-ci, le salarial. Expirez profondément. Respirez avec amplitude. Laissez vos épaules de côté. Laissez-les tranquilles. Vous n'avez pas besoin de travailler ici. Par contre, sentez la jonction avec les points de nos pattes sous la cage thoracique. Derrière et sous la cage thoracique. On est pris en charge. On monte les côtes par un enceau de ses attaches. J'inspire quatre pattes. Une y a ça. Expirez à dos. Étirez à l'arrière. Éviez un petit peu. Les genoux, les chevilles. Le dos. En force des brins. Inspirez dans la planche. Expirez vers la tête. Inspirez au bras. Expirez à dos. Donc, cinq respirations ici. Du moelleux au niveau du cœur, chaque expiration. Expirez. sur une inspiration, pieds droit entre les mains, posez le genou gauche à l'expiration, croisez les doigts sur une inspiration, repoussez la cuisse, engagez le ventre et libérez toutes les verts, regarde vers le ciel, repoussez la cuisse avec vos mains, vous allez sentir que le bassin monte légèrement, gardez ça, la tenue à l'intérieur du bassin et décidez de redescendre le bassin, mais sans lâcher la force musculaire, puis pousse droit devant, index pointé, on entègre les têtes du mérus, croissant de lune, c'est la nouvelle lune, jeudi c'était la nouvelle lune, elle était magnifique dans le ciel, enfin vendredi, samedi, très très fine, très très prêche, affinez votre croissant de lune, cherchez une arche, expirez, ramène les mains, ramène la tête dans l'as, inspirez, soulève le bassin et expirez, glissez vers l'arrière, écartez vos armes, détendez vos épaules, inspirez, pour revenir vers l'avant, expirez, pliez genou gauche derrière, inspirez, ouvrez votre aide droite et venez saisir quelque chose à l'arrière, ce que vous pouvez, à l'intérieur, à l'extérieur, dans l'idéal, si vous êtes à l'intérieur, vous avez l'épaule qui se referme, si vous passez derrière, vous avez l'épaule qui souffre. Gardez la cuisse droite, un tout petit peu, engagez vers le centre, expirez, donc, inspirez, la colonne se déroule, l'ombeau serpent, expirez, inspirez, cobraz, expirez, donc, inspirez, pied gauche devant, posez sur une belle expiration, le genou droit, donc, là où ça ne fait pas mal. Croisez les doigts sur la cuisse, repoussez la cuisse, engagez musculairement dans le bassin, pousse gauche devant, vous laissez le bassin descendre un tout petit peu et sur une inspiration, vous cherchez à créer votre croissant. Chandra, la lune. Si c'est trop dans les cervicales, vous regardez de long, c'est comme vous voulez. Gardez le bassin tenu, engagez vers la ligne médiane. Affirassant, vous venez fraîche, c'est marrant, hein. Des projets, des nouveaux départs, expirez vos mains au sol, inspirez le bassin qui, le demi-grande vue. Soit vous êtes vertical, soit vous glissez vers la cuisse, c'est deux façons de faire différente, les deux ont des propriétés, des qualités différentes. À inspirer, quatre pattes, expirez, on plie les mains, à inspirer, ouvrez grand la gauche, venez saisir, rappelez un peu de terrain au niveau des orteils peut-être, au niveau de la cheville, flex ou pointe, et ouvrez. Le tibia presse dans la main, la main résiste. Doucement, on revient, attention. Au bas du dos, expirez, à dos. Placez vos postures, prenez votre temps, en fait, pour placer votre posture. Vos bras, bassin au sol, ou, chien tête en haut, on soulève les genoux, le bassin en haut, le ventre est très engagé. Expirez, chien tête en haut, c'est un crès spirituel. Ajustez votre posture. Et étirez la colonne de la tête. Le creux des genoux, les fémurs, tous éloignés du bassin. Vers l'arrière. Les deux avant-bras aimantés vers le centre. Déjouissez-vous dans cette posture. Faites affluer l'énergie qui vous nourrit. Et videz tout ce qui vous encombre. On est dans une inversion ici. On vide tout ce qui vous encombre. Ça glisse. On voit le sens de cette gravité-là. Ça nous ramène à la terre. Donc, au contraire, laissez glisser. Détachez-vous. Sur la prochaine inspiration, pied droit entre les mains. Pied gauche parallèle au bord court du tapis. Guerrier deux. On est dans un axe à l'endroit au milieu du pied gauche. À inspirer. La gauche qui nous entraîne. Dans la verticalité. Regarde au-delà du doigt de la main. Vous pouvez, hein, la bonne distance. Il faut récarter un peu les deux pieds. Il y a bien ce genou droit dans l'axe des deux premiers orteils. Chippez un peu. Avancez-vous un peu pour voir si c'est bon. On va être. Il y a inversé sans rien bouger d'autre que les bras. Le cœur et le regard. Vos ailes qui balancent. À inspirer. L'interfaire du devant. Et à expirer. Vos ailes qui vous ramènent. De gauche au sol. Vous pivotez sur les orteils du pied de derrière. La main droite sur la cuisse. Reste un peu. Et on enroule dans une torsion. Vous repoussez la cuisse dans la torsion. Ça engage le psoas à droite. Et sur une inspire. Vous ouvrez tranquillement l'aile droite. Expirez. Ramène. Essayez de connecter vraiment la main, le bras. L'homoplate. Pas du tout à l'écho. C'est prolongé en fait. Les attaches du corps. Beaucoup plus loin que ce qu'on croit. Jambes gauches. Inspire. Montez la cuisse. Déposez talons droits. Placez votre posture. Expirez. Inspirez les deux bras. On s'engage dans cette posture. Genoux gauche dans l'axe des deux orteils. Ouvrez l'épaule à l'arrivée. Rigez-t-il vers l'avant. Établissez-vous dans ce guerrier. Connectez à la terre. Connectez à la puissance interne. Nourriez par le prana. Et inverser sur une inspire. On va capter le prana avec le bout des doigts comme un paratonnerre, un paraprana. Et grande et belle expire pour revenir vers l'axe du centre. La main droite au sol. Pivote sur les orteils du pied droit. Le bassin sera face au bord court du tapis. La main gauche sur la cuisse. Elle expire au nom. Inspirez. Bras gauche vers le sol. Une expire pour revenir vers Adho. Inspirez. Expirez. Descendez avec ou sans les genoux. Inspirez. Avec ou sans le bassin. Expirez. Adho. C'est une respiration ici. Amenez le pied. Un peu plus de poids sur le pied gauche. Et ensuite, vous voyez ce que ça donne. Et faites la même chose à droite. Puis, cherchez à rééquilibrer le poids. La pression qu'on met sur les deux pieds. Vous allez vous apercevoir qu'on est souvent d'un côté. Oui. Libérez vos épaules. Cliez un peu les genoux. Inspirez. Inspirez le pied droit entre les mains. Pied gauche. Même préparation. Même préparation. Même base. Une expire. On peut regarder ses pieds un peu. Inspirez. Derrière. Et on part dans le triangle. Expirez. Tendez la jambe droite. Remontez la rotule. Et dynamisez. Les deux jambes vont dans le bassin. Puis, petit à petit, vous allongez le côté droit. Ce n'est pas trop rond. Le bras droit loin vers l'avant. Et là, du bassin gauche, il y a gauche, loin vers l'arrière. Expirez la main sur la cuisse pour l'instant. Et vous enroulez le bras droit, le bras gauche, pardon, derrière. Saisissez peut-être la chair du haut de la cuisse. Donc, on va chercher à agripper un peu la chair du haut de la cuisse qu'on va faire tourner vers l'arrière. Très léger. Sans plier le genou droit. Donc, vous activez le genou droit. Vous agrippez ici. Et vous faites tourner légèrement vers l'arrière. En fait, on va libérer la tête de fée. Si ce n'est pas possible, vous mettez la main en haut. Et vous essayez de le faire sans être le pied. Puis, vous laissez faire. Et la gravité, elle s'ouvre. La nez qui prolonge la cône. L'endroit qui tourne vers le ciel. Et pour ce qui c'est possible, on ne peut pas appuyer normalement avec la main droite. Si vous le faites, c'est à nouveau le fémur ou le ticot. Plus vous mettez de la puissance dans la jambe, vers le haut. Vous prenez la puissance de la terre vers le haut. Au moins, vous avez besoin de prendre appui. La nuque prolonge toute la colonne vertébrale. Oui, c'est ça. Inspirez. Poumon droit qui tourne vers le ciel. À mon avis, oui. Adrien, tu peux tourner un tout petit peu plus. T'as caché. Oui, exact. Pas trop trop en penchant vers l'avant. Garde ton axe. C'était parfait. Et allongez la colonne vertébrale. Oui, c'est ça. On va regarder. Donc, il n'y a que le regard qui change et la tête qui change dans la face. On tourne le regard vers les orteils du pied droit. Doucement. On pourrait mettre d'ailleurs la main sur le genou. On plie le genou droit. Et on va ramener son aile gauche. Donc, il y a un grand mouvement de bras qui va soulager le dos. Ça s'étire dans le haut du dos. On en profite. Et on revient pivoter sur les orteils du pied gauche. Là, ça s'appelle une base de force. D'accord ? Qui est droit devant un plat. Mais pied gauche, on n'est que sur les orteils. Le talon est dans l'as. À nouveau, torsion. La main droite sur la cuisse. Allongez d'abord la colonne vertébrale. Profitez-en. Et à l'expiration, en repoussant la cuisse, on enroule, on allonge. Et éventuellement, c'est un choix que vous faites. Bras droit qui vient ouvrir toute la région du cœur. Qui vient ouvrir la respiration. Et on ramènera sur une expire à dos. Vous m'ont pas chaud à l'instant. Et tirez-vous. Profitez-en. Inspirez-en. Vous faites une pause. Profitez de vos postures. Sentez vos postures dans votre corps. Rissez tout le haut. Et gauche devant. Inspirez. Préparation. Gare les deux. Sur une expiration. Inspirez les deux bras. Expirez. On tend la jambe. Remonte la botule. Active le quadricepsis. Bord interne très engagé. On peut les plus laxer. On ne peut pas remplir le creux du genou. S'il le faut, vous gardez très léger. Puis, on allonge à gauche. Donc, le bras gauche va vers l'avant. Le flanc va vers la terre. On part en haut. Ça veut dire que peut-être qu'on ne va pas très bas. Aucun problème. Bras droit qui passe derrière. On peut l'aider avec la main. On vient saisir un petit peu la chair. Vers le muscle de la tête du fémur. La main gauche se pose quelque part. Fémur ou tibia. Alors, si c'est tibia, vous allez voir que ça appuie un peu plus. Ça tire un peu plus sur le genou. Vous pourriez, sans que ça change réellement, faire tourner un peu la chair du tibia vers l'intérieur. En même temps que vous faites tourner la chair du fémur vers l'extérieur. Double spirale. Spirale opposée. Bassin qui reste dans l'axe. Et poumon gauche qui tourne vers l'axe. Spirale opposée. Spirale opposée. Spirale opposée. Ne tournez pas trop le mollet. Soyez vraiment plus dans quelque chose de… C'est une sorte de ventouse, en fait. C'est extrêmement subtil. L'idée de garder le genou absolument dans son axe. Il ne se laisse pas entraîner par la rotation externe du fémur. La tête du fémur. Allongez vos cervicades. Respirez. Resplendissez dans cette posture. Allez éventuellement plus bas. Ça dépend. Si la main peut toucher le sol ou pas. Voilà. L'étirement latéral de la colonne. On regarde les orteils. On plie délicatement le genou gauche. En conscience, bras droit vers la terre. On pivote sur les orteils derrière. Il y a toute une transformation du bassin et du dos en faisant ça. On gauche sur la cuisse. Allongez la colonne. Expirez le manrou. Inspirez. Déployez. Et à deux mouka. Sur une longue expiration. Une seule longue expiration pour mettre en place votre posture. Et tirez, 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 tirez. Et venir à sa posture. Cinq respirations dans le dos en faisant attention à créer de la place entre vos vertèbres. Vous utilisez cette posture pour la colonne. Un, deux mouka. Un, deux mouka. Trois. Trois. bras droit à l'intérieur passe sous la cuisse et glisse loin sur le côté ensuite on enroule donc plus vous descendez bas avec le buste plus vous allez passer vers l'épaule plus vous allez pouvoir enrouler on vient saisir la main gauche et on allonge la colonne on ouvre la région du coeur vers le ciel éventuellement vous remontez le buste ou vous retrouvez un écart entre vos pieds peut-être le poignet peut-être le coup des doigts peut-être le crochet en tout cas on ouvre à l'épaule gauche une expire pour revenir vers l'arrière pour libérer les tensions éventuelles un inspire faites du bien à vos vertèbres dans le vinyasa à vos épaules libérez un ski en contrainte pied gauche devant inspire et on tourne le talon droit on l'oppose au centre sur une expire vous établissez vos fondations bras gauche à l'intérieur de la cuisse on descend on glisse assez bas la main gauche loin derrière on ramène la fesse gauche dans l'axe du milieu du tapis puis on plie derrière et on va chercher la main droite une fois qu'on a fait la jonction on peut remonter tranquille ischion gauche vers le milieu du tapis le coeur qui se met on va expirer sourire essayez trouver un endroit juste dans votre posture attention au genou et on ramène expire pivoter derrière avant vinyasa on va se retrouver au sol on va rester au sol inspirer sphinx les coudes à peu près dans l'axe de vos épaules les deux bras parallèles les paumes bien à plat le dessus des pieds au sol sur une inspire le coeur s'engage vers l'avant met les bras vers l'arrière nuque longue l'épaule vers l'arrière s'en respire le ventre est long et détendu de la même façon vous pourriez mettre un peu plus de poids dans le coude gauche puis dans le coude droit et observez ce que ça change dans vos clavicules et dans le coude aucune tension dans les cervicales c'est vraiment tranquille le niveau de vos cervicales si vous êtes à l'aise vous passez dans le cobra les mains descendent coude en l'air pliées vers l'arrière toujours les lombaires spacieuses s'il y a un petit peu plus de force qui s'installe montez peut-être un petit peu plus haut activez la queue du cobra entre puissance et force vigueur et on terminera avec l'arc pliez les genoux saisissez les chevilles flex et inspirez l'arc sentez tout l'avant du corps s'étirer délicatement vous relâchez petit pouce avec les mains joue gauche dessus les gros orteils en contact des talons vers l'extérieur versez un peu le bassin laissez-le glisser de droite et de gauche et un souple sonore pour libérer le cœur on va plier la jambe droite demi demi grenouille plus ou moins des axes droits des angles droits posture très paisible donc il n'y a rien à forcer ici je suis ramené et joue droite sur les mains deux trois respirations ici on va plier la jambe gauche amène avant bras au sol on plie les genoux et on termine avec la grenouille allez-y doucement vous écartez vos jambes donc pour les moins un axe le bassin sera très haut c'est pas grave essayez d'avoir des angles droits entre les chevilles et les genoux vous pouvez regarder d'ailleurs donc on n'a pas trop les pieds resserrés à l'arrière dans l'idéal et on contrôle l'intensité de la posture avec les avant-bras qui vont nous permettre plus ou moins de garder de la hauteur plus vous descendez plus c'est entendu le coeur relâché vers l'avant bien sûr si c'est hyper cool que le bassin ne touche que seul vous pouvez vous allonger complètement et garder un peu de tenue quand même puis on ramène un peu les pieds les mains et on trouve Vajrasana les genoux écartés la posture numéro on va terminer avec ça gros orteil en contact les talons sous les fessiers bien calés pour être très stable très confortable dans cette posture on en trouve une autre si c'est pas possible pour la respiration complète généreuse on a le temps d'observer ou d'intégrer visualisez vos grandes ailes se déployer dans la lumière la colonne centrale immense vigoureuse le visage paisible un joli une fois on inspire non 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 parce qu'il reste non est non merci à tous passez une bonne semaine